olala j'espère que vous allez bien c'est le plantain je vous montre mon joli bracelet que j'ai trouvé dans un petit village des beaux de provence c'est de l'agate arbre les amis trop beau petites perles petites perles parce que j'aime pas quand il ya des grosses perles c'est au poignet ça me gêne et là je suis content il est tout petit tout léger d'ailleurs donc voilà chakras du coeur chakras racine communication un petit peu calmer les anxiétés et du coup un ancrage léger et je cherchais ça parce que comme je suis quelqu'un qui a une énergie assez voilà voilà tils subtils et voilà et et du coup les pierres un peu trop lourdes en termes d'ancrage comme le de tigre le la jaspe rouge etc c'est un peu trop violent pour moi et et du coup ça c'est très léger si vous voulez un ancrage en douceur c'est une pierre qui qui relie à la nature aussi donc donc voilà nickel chrome on y va pour un petit tirage du jour avec une carte du king elle s'appelle 21 mordre à mordre à travers la réforme il ya de la réforme dans l'air vous êtes entravé par des obstacles extérieurs ou une personne destructrice ces problèmes ne vont pas disparaître tout seul et vous devez trouver qui ou ce qui est à l'origine de ce désordre dès que vous avez identifié son origine éliminé la avec détermination et sans concession avant qu'elle ne vous fasse du tort n'ayez pas peur de remettre quelqu'un à sa place en dépit des conséquences dans la situation actuelle les malentendus et la confusion menace de prendre le dessus il c'est pourquoi des indications claires et suffisamment de consultations sont nécessaires c'est le seul moyen d'éliminer les difficultés exigne examinez vous honnêtement car les inhibitions et les angoisses sont peut-être aussi des angoisses des faits deux fois angoisses sont peut-être aussi des obstacles que vous devez affronter et vaincre afin d'avancer il y a un danger pour les relations personnelles de disparaître tant que durent les problèmes actuels et aussi longtemps que vous aurez des attentes peu réalistes et des buts différents ce n'est pas le moment de vous retirer mais celui d'affronter avec énergie vos obstacles billets en tête il n'y a que cela et une réforme qui puisse apporter une solution une réforme radicale doit être entreprise en dépit de quelques réactions sévères les tensions finiront par s'apaiser alors un petit peu violent aussi j'aime bien tempérer quand même ces cartes là pour moi ça me pas ça peut parler donc d'une personne de votre entourage ou d'un environnement qui est encore présent et avec lequel vous n'arrivez pas peut-être à mettre de la distance ou à vous affirmer il ya peut-être quelque chose à dire là il ya peut-être un coup de gueule à donner concrètement c'est nécessaire ça ça veut pas dire que ça doit rester dans le conflit stérile etc mais il ya peut-être un coup de gueule à ou juste une façon de s'affirmer auprès de quelqu'un ou d'un environnement quelque chose qui doit être dit ça peut aussi au delà d'être dans du relationnel parce que en lien avec le tirage ça peut être aussi simplement des obstacles là il parle d'obstacles extérieurs mais ensuite il parle de d'angoisse et d'inhibition pour moi ça peut aussi être des obstacles intérieurs c'est à dire que vous débattez peut-être avec un état un petit peu justement d'anxiété peut-être un état voilà oui c'est ça un état anxieux de dévoila c'est le mot que je cherchais peut-être des crises d'angoisse quoi peut-être voilà quelque chose en lien avec voilà l'anxiété des crises d'angoisse peut-être vous êtes amené à ouais à communiquer à faire plus de rencontres sur le plan pro ou perso à occuper un poste qui vous demande de communiquer davantage et du coup ça vous crée peut-être des angoisses voyez ça peut être ça ou vous prenez un poste où vous avez besoin de d'être beaucoup plus ouais c'est ça un bon communicant beaucoup plus assertif des postes voilà responsabilité ou bien ouais dans la communication j'entends que ça peut être lié à ça en fait ces obstacles là c'est peut-être des peurs voilà des peurs de des peurs de prendre sa place d'être à sa place des peurs de s'affirmer voyez ça peut être quand même autour de ça je ressens au delà du relationnel ça peut s'appliquer au relationnel aussi ça peut aussi être justement des personnes qui vous qui vous freinent ou qui vous empêche dans l'énergie ou concrètement ça dépend pas par influence ou concrètement de d'exprimer votre vérité d'exprimer qui vous êtes sans de vous lâcher en fait un peu ça aussi ça peut dans le tirage avec j'ai tiré le chariot le 5 de bâton et le 2 de denier donc c'est quand même très positif et je pense que c'est ce qui fait que que vous avez besoin d'avancer en termes d'affirmation de communication sur sur qui vous êtes ou sur votre personnalité quelque chose de cet ordre là parce que là vous avez réussi vraiment à retrouver quand même où vous êtes en train de vous battre pour maintenir enfin de vous battre entre guillemets mais de travailler en tout cas à maintenir un certain équilibre dans votre vie et vous n'avez pas envie de perdre cet équilibre que ce soit en termes d'énergie physiquement dans le travail relationnel social sentimentale vous avez voilà vous adaptez à la sphère de votre vie qui vous parle mais j'ai l'impression que voilà vous vous attachez là à maintenir l'équilibre qui vous convient à vous et vous n'avez pas envie qu'on vienne qu'on vienne détruire cet équilibre quoi et ça peut être compliqué effectivement si c'est si vous êtes rendu compte que dans votre à l'intérieur de votre cocon familial il y avait des choses qui n'étaient pas juste pour vous en termes de justement d'équilibre que ce soit voilà dégager plus de temps pour vous pour faire des des choses qui vous plaisent accordé du temps à certaines activités et du coup ça a demandé peut-être un dialogue où ça demande justement un dialogue avec les personnes de votre foyer avec votre conjoint votre conjointe avec vos enfants pour poser vos limites en fait délimiter un cadre à ben voilà moi j'ai besoin de plus de temps pour ça j'ai besoin de de plus de temps pour passer du temps avec ces personnes là enfin bref voyez ce truc un petit peu donc ouais neuf d'épée reine de d'épée et valet de denier c'est ça donc on revient là sur des conseils un petit peu pour accompagner peut-être ces états d'anxiété que peut-être vous procure ce cette phase où vous sentez que vous avez besoin de vous affirmer un peu plus c'est peut-être que ça vous ça vous angoisse et là on vient vous dire que les conseils c'est de c'est de vous accompagner voyez avec bienveillance avec intelligence de vous prendre en main en fait de vous accompagner et d'aller trouver donc soit de vous faire accompagner soit d'aller prendre soin de votre santé psychique mentale parce que je sens que ça peut tourner autour de cette fait de cette sphère là et donc de trouver ce qui vous convient pour vous accompagner sur ce plan là ça peut être voilà des accompagnements holistique naturel des plantes une détox de printemps voyez ce qui vous parle à vous en fonction évidemment de votre état de santé et de ce qui vous parle mais faire une petite cure de vitamines travailler avec les pierres qu'est ce que ça peut être voyez ce qui vous parle mais voyez le truc c'est ça un peu l'idée là ce serait une ressource d'accompagner ces états peut-être d'anxiété ouais les fleurs de bac les huiles essentielles le magicien le huit de denier et le huit de bâton et si vous appliquez ça si vous vous accompagnez vraiment là dedans ça vous permet en fait de regagner vraiment très rapidement en énergie physique mentale énergétique vous avez la capacité vraiment de vous recharger assez rapidement en accompagnant ça en accompagnant vos différents corps physique énergétique psychique émotionnel là on me montre avec le magicien que vous retrouvez vraiment une énergie vos potences vos potentiels votre force vitale voilà c'est ça le mot dans ce cas là il me parle vraiment de force vitale le magicien vous retrouvez oui c'est ça ça vous permet de d'asseoir un peu plus votre pouvoir personnel une notion peut-être ouais de confiance oui d'affirmation de soi donc de confiance en soi etc et du coup ça vous permet de retrouver de l'énergie pour j'ai envie de dire revenir au front parce que parce que vous en avez besoin de cette énergie pour mettre en place les les projets que vous avez qui vous tiennent à coeur qui ont qui sont en train de naître là ce printemps que ce soit des projets perso ou pro que vous ayez décidé de d'accorder beaucoup plus de temps à vos hobbies à une activité passion ou que ce soit un projet pro entrepreneuriat etc vous avez besoin de cette énergie pour mener à bien ces projets et ça vous permet vraiment de gagner aussi en en productivité en fait il ya des choses qui se mettent en place du coup assez rapidement c'est une carte de c'est une carte de rapidité ça peut aussi parler de communication rapide donc en fait ça vous permet vraiment de retrouver rapidement une certaine aisance dans la communication j'entends dans la communication liée au projet que vous mettez en place ça peut être aussi rendre visible votre votre travail vous êtes peut-être ah oui d'accord ça peut être aussi un autre message vous pouvez peut-être aussi vous faire accompagner ou aller chercher vos propres ressources pour accompagner sur le plan de la communication et du marketing peut-être si vous avez des projets à lancer ça peut aussi parler de ça ok voilà mais écoutez